... On a formé un groupe chercheur visuel, on était six, et on partageait en gros les mêmes idées. Pour nous, ce qui était important, c'était d'avoir des matériaux nouveaux. En 1963, j'avais exposé à la Biennale de Paris, c'était les tiges en acier inox comme la sphère, c'est les grillages superposés et c'est des reflets de néon dans l'eau. Le néon, d'abord, c'était un matériau qui n'avait jamais été utilisé dans l'art. Moi, j'ai choisi le néon qui, à cette époque-là, n'était que pour la pub. Donc, pour moi, c'était le matériau de mauvais goût par excellence, le matériau lui-même est une ligne droite, dure. C'est droit, c'est dur, c'est vulgaire, ça avait tout pour me plaire. Après, j'ai vu qu'en fin de compte, il restait des trucs à trouver sur la surface des tableaux, surtout si on le penche, si on en fait plein de couvionnades. Et je suis revenu sans abandonner le néon ni les grillages. J'ai un principe d'élément de géométrie. Je trouvais que mes systèmes étaient un peu trop sérieux. Et après, j'ai voulu jouer un peu mieux avec la répartition des fentes. En fin de compte, j'utilise le hasard à 99%. C'est pour positionner ou des lignes droites ou des courbes. Et ça se positionne comme des batailles navales, comme les mots croisés. C'est tout bête. Bon, par rapport au trait de crayon... Oui, j'ai trois épaisseurs. Je t'en mets un bout comme ça, un bout comme ça, puis je te relis les deux lignes. D'accord. On va le faire plus petit quand même. Ah, on en utilise des kilomètres. Oui, non, là. Là, c'est un peu fin. Là, non. Il ne peut pas s'arrêter quand il commence. Je te fais trois essais. Ça, c'est des marqueurs américains qui sont à l'huile. Le strip tease. Verdict. Le strip, c'est bande. Oui. Voilà. On y va avec le moyen ? Oui. Et toujours avec ta sensibilité. OK. Je t'appelle quand c'est prêt, alors. Oui. Qui ? C'est une flaque d'eau, ça ? Depuis les années 50, j'ai beaucoup travaillé avec une forme de aile. Et là, j'ai joué avec ça dans l'espace. Et donc, vous voyez, chacune est un aile. Il y en a un qui est couché et l'autre qui est au-dessus. Et j'ai voulu faire croire que c'était comme une figure du Kamasutra. Et donc, j'ai appelé ça superposition. Là, je vois que la fille est étendue par terre. Et lui est assis sur elle et fume une cigarette. Alors, on peut s'asseoir. C'est très pratique. C'est très pratique, on peut... Comme ça. Ah bon ? Ah, t'arrives juste. Viens voir. J'ai peur que ça soit bien. C'est comme si tu m'as raché. C'est pas mal d'échavus comme ça. Peut-être on ne l'accrochera. Il sèche vite ? Oui, quasiment instantanément. On va sur place. On va voir où on est, oui. À côté de son frère. Allons-y. On y va. Et voilà, les voilà. Un petit roulement de tambour. Là, il y a du volume. Il est pas mal, quand même. Oh, putain. On est dans le baroque. On est un peu dans le trompe-l'œil. Ah oui, on a du relief. Moi, je voulais, cette nuit, les appeler des routes des lignes de fuite. Mais la nuit prochaine, je trouverais autre chose. Il est très bien. Oh, il est bien. Ah oui. Fin du premier acte. Oui, il y a vraiment un essai de... Oui, on croirait qu'il y a un pliage. Le dernier tableau que j'ai fait, qui me plaisait tant, mais je ne suis pas sûr, parce qu'il est un peu trop trompe-l'œil et tout, et il va me le mettre. C'est comme ça. Est-ce que ça va être l'euphorie ou le faux-plein ? Ah, c'est toi qui dira. Oh, putain. Oh, putain, il n'y a plus de volume. Ah non. Non. Oh, il est bien. Oh, il est con. Complètement. Oh, il est bien. Oh. Les verticales ne paraissent pas verticales. Vous avez remarqué ? Oui, oui. Ça, ça annule une espèce de volonté de volume. On peut le faire en 3 mètres sur 3 mètres, en 40 centimètres sur 40 centimètres. Avec des grosses bandes, avec des grosses bandes, avec des grosses bandes, avec, ouais. Ouais. C'est la fortune. Je crois que c'est enfin la fortune. Assez déconné quand même. Merci. Merci.